salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis content de vous retrouver la miniature des abonnés c'est l'acte 5 vous avez choisi de me montrer vos plus belles japonaises alors c'est ce qu'on va voir ensemble pardon maintenant donc est encore une dizaine de participants donc c'est parfait c'était le quota minimum pour que je continue à faire des vidéos de ce type et j'ai décidé également de participer donc ça fait qu'aujourd'hui il y aura 11 participants pour cette vidéo des plus belles japonaises alors on commence de suite et je vous montre les premières miniatures de ouest miniature et ce sont des toyota selica au 1.43 de chez solido alors les voilà la toyota coupé de droite c'est exactement le modèle que majo a sorti l'année dernière et puis celle de gauche est un peu plus récente donc cette vue de l'avant prise sur un fond avec une ville japonaise en arrière-plan c'est de c'est bien trouvé c'est de très bon goût ça va parfaitement ensemble et la seconde vue c'est celle ci une vue plus latérale on les voit un peu mieux de côté on apprécie mieux la tempo voilà donc c'est du 1.43 mais celle de droite c'est exactement le même modèle que majo a sorti l'année dernière avec la croix noire sur le toit blanc les gens sont jolis voilà pour les miniatures préférés donc de ouest miniature alors ensuite on va passer à des toyota selica à des toyota 4x4 donc c'est du majorette et c'est de ccl 77 alors il y en a plusieurs alors on a le premier ici orange avec des petits accessoires sur un fond de tout l'air d'être un garage on en a un autre ici avec un cri à roulettes ouais je me souviens bien de ces miniatures là elles sont en parfait état et c'est pourtant des miniatures qui doivent dater des années 70 80 alors ça c'est un monster truck avec des grosses roues en caoutchouc le châssis métal là vous pouvez y aller c'est indestructible les deux premiers et encore une photo avec le monster truck et un joli décor de fond donc voilà pour ces cl 77 maintenant on passe aux miniatures de bastien de la chaîne automobile à toute échelle et là c'est une datsune 240 z de la police japonaise alors apparemment le fabricant c'est xo l'échelle il ne s'en souvient plus et c'est une miniature qui est assez jolie assez particulière noir et blanche comme ça superbe et l'arrière très détaillé très jolie les gens tout noir allez ensuite on passe donc ici ce sont des gtr alors il y a des nissan gtr il ya mais la voiture qu'il veut présenter ses bris 33 c'est la lexus lfa nordberg ring de chez tomica c'est bien sûr celle du centre là que l'on voit derrière toujours le gtr pour faire pour la mettre au milieu d'autres voilà les portières fermées ici l'avant et jaune ouais c'est lexus et nissan gtr c'est bon il ya des copes qui se retrouvent c'est pas les deux soeurs mais ça se ressent comme pas mal ensuite on passe à ma participation donc moi je vous présente mon nom d'un acura nsx au 1 64 de chez mini gt alors à savoir qu'acura c'est c'est la branche de luxe de chez honda donc voilà pour première face la face arrière donc mini gt je vous en ai comme présenté quelques unes c'est très très détaillé pour du 1 64 c'est vraiment de la belle miniature un peu chéros mais c'est joli ensuite on passe aux photos de christophe lalus alors donc là je suis bien emmerdé parce que j'ai pas noté la légende alors ça ressemble à des dates sont peut-être que je vais me tromper ça ressemble à des dates alors c'est donc là on voit deux qui descendent une une route alors ouais c'est non j'ai pas marqué mieux la deuxième ça ressemble à des dates sont ça va tout l'air d'être du on dirait du carculture de chez hotwills oui c'est bien des dates sont et ouais je vois marqué 50 ans d'autres où il c'est donc c'est bien des carcultures donc c'est du 1 64 et elles sont très jolies pardonne moi christophe j'ai pas noté là la référence encore un ici c'est un pick up et pareil c'est un date sonne très joli décor en tout cas toi c'est vraiment des durara c'est c'est nickel alors j'en profite là christophe pour te demander comment pour faire tes routes donc j'imagine que c'est un mais c'est peut-être la même la même texture que ta terre qui est à côté sauf que tu la peins en grise enfin en couleur bitume dis moi plus de l'arrière c'est encore un carculture ça avec les rivets là au dessus des passages de roues magnifique très très joli ah bah voilà c'est marqué ici donc il ya nissan à nissan sylvia pour la pousse à qui au premier plan csp 311 1965 et datsun 71 510 wagon voilà allez ensuite on passe alors à plus improbable il est un peu coutumier du fait l'amie corsaire puisque là c'est un transformers c'est un transformers que l'on voit ici donc en robot mais ce transformers il représente une honda s 2000 de chez takara au 1 24 et la voici alors c'est une fille ce transformers il s'appelle elle s'appelle arcy donc voilà la voiture une fois la transformation c'est quand même bluffant parce que c'est vraiment ça fait vraiment une belle bagnole on se demande où sont dissimulés certaines parties du robot parce que voilà encore un cliché ça fait vraiment c'est vraiment bien foutu voilà et bien nickel on passe à flat cox 19 qui nous présente sa date sonne 260 z de chez majorette et elle est dans son jeu c'est une miniature qu'a joué qu'a vécu et je vois ici des années 70 ça c'est obligé voilà pâture blanche bien écaillé ensuite on passe à gtr die cast alors lui nous présente plus tom de sa gtr r35 donc c'est la noire très très jolie donc ici on la voit au milieu d'autres japonaises sur un parking parking qui est de sa fabrication très jolie c'est vrai que vous avez des bonnes idées et c'est super sympa de voir que vous faites vivre aux miniatures quoi finalement tout le temps dans le la recherche de de les mettre en situation de les faire vivre alors là on la voit qui se charge sur une plateau la blanche est noire là ça m'a tout l'air d'être une mini gt si je m'avuse oui liberty walk avec le kit liberty walk carrosserie il y en a le garage derrière très très sympa elle est superbe ta gtr noire c'est un noir mat très beau custom bravo et là donc voilà c'est l'évolution de toutes les gtr donc ça commence à r31, r32, r33, r34, r35 en partant de la gauche vers la droite superbe 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 ce petit boîtier de fond là j'en ai un également moi c'est le même que j'ai présenté celui que j'aime celui-là il est carrément d'actualité avec tes modèles allez on passe à la haute miniature de Jimmy et ce sont des Toyota Hilux et des Land Cruiser alors il y a plusieurs photos alors là ce sont tous des Monster Trucks là on voit le moteur là on en voit deux alors ce sont des Majorettes mais ça doit être du 1,43 je crois ils sont magnifiques magnifiques voilà la famille au complet le dessous donc voilà c'est c'est en métal c'est vissé l'intérieur le dessous lui derrière avec les deux portes qui s'ouvrent également le hayon du coffre l'avant de beaux modèles de beaux et anciens modèles allez là on passe miniature de Jonathan Wolf miniature et il nous montre sa Subaru Legacy alors on voit que c'est une voiture qui courait au rallye du Portugal en 91 ça c'est certainement du 1,43 François Chatriot Michel Perrin le pilote et le copilote l'arrière c'est déjà des anciens modèles voilà et bien voilà les amis ici s'achève la cinquième vidéo sur vos miniatures et bien il y a encore pas mal de choses alors il y a encore une surprise pour moi je pensais qu'elle allait avoir une avalanche de Nissan GT-R et bien non donc il y a eu beaucoup de variations finalement et bien c'est tant mieux c'est tant mieux donc voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu on va continuer je vous ferai part d'un prochain sondage où il faudra que vous choisissiez une fois de plus entre deux nationalités et puis voilà je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo UG Sous-titrage Société Radio-Canada